Alors Sœur Nathalie, une journée d'études et de réflexions sur la spiritualité de la synodalité, quel est le sens de cette initiative et existe-t-il une spiritualité de la synodalité ou bien plusieurs ? En fait c'est une question à explorer et l'idée c'était justement à partir de l'expérience des diverses spiritualités, puisqu'il y a beaucoup de familles spirituelles dans l'Église, d'explorer la manière dont chacune de ces familles spirituelles vit le discernement commun, cette recherche de communion pour la mission qu'est la synodalité et à partir de là de voir quels sont les traits communs. Donc c'était une journée un peu exploratoire, puisque ce qui est fondamental et vraiment sûr, c'est qu'il n'y a pas de synodalité sans spiritualité, puisque la synodalité met au cœur le fait de marcher ensemble avec le Christ et d'écouter l'Esprit-Saint. Donc c'est vraiment une dimension essentielle de la synodalité, cette dimension spirituelle qu'il nous faut continuer à approfondir. Mais existe-t-il une commission sur la spiritualité et quel sera le rôle de la spiritualité dans le processus synodal qui conduira à l'Assemblée de 2023 ? Oui, alors pour préparer le prochain synod, quatre commissions sont mises en œuvre. Une commission de théologiens pour la théologie, une commission sur la méthodologie. Et cette journée du 1er juillet avait pour but justement d'ouvrir et de lancer le démarrage de la commission sur la spiritualité, qui est en cours de constitution. Et puis il y aura la commission aussi sur la communication. Et donc vraiment pour aider toute la démarche synodale, tout le processus aux différents niveaux, à se vivre comme et à être proposé comme un processus spirituel. Voilà, donc le rôle de la commission signifie bien en fait l'axe central de la synodalité, qui est la spiritualité, puisqu'il n'y a pas de synode sans processus spirituel. C'est vraiment une démarche d'écoute de l'Esprit-Saint. Quel est le lien entre les congrégations historiques fondées au 19e siècle et les mouvements ecclésiaux et laïcaux ? Comment s'intègrent-ils et qu'apporteront-ils au processus synodal ? Alors c'est vrai que l'Esprit-Saint, au long de l'histoire, on peut dire, agit de manière créative. Et l'Église est riche d'une très grande diversité d'expériences, de communautés, donc certaines avec des siècles d'existence. Et puis on peut dire qu'après le Concile Vatican II, il y a aussi eu l'émergence, à travers justement le souffle de l'Esprit-Saint, qui développe des charismes de nouvelles communautés. Et pour le synode, en fait, tout le peuple de Dieu, dans sa diversité, est invité à participer. Et en particulier, la consultation se fait à travers les diocèses, les conférences épiscopales, mais aussi les réalités de vie consacrées et les mouvements de laïcs, les nouvelles communautés reconnues.